Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur le Game Bird Garage Alors ceci est un jeu où nous pouvons créer des super jeux dans ce jeu vidéo Ouais c'est super bizarre comme intro mais c'est vraiment ça qu'est-ce que vous voulez Alors j'ai déjà joué à ce jeu auparavant On a créé quoi si je m'en rappelle bien ? Deux jeux, le chat et la souris, Rouliroula Et maintenant nous allons créer Offensive Cosmique Ça va être super génial, souhaitez-moi bonne chance Leçon 3, Offensive Cosmique Détruis des hordes d'extraterrestres et met ta créativité au travail Durer environ 70 minutes Ça va prendre 70 minutes pour faire ça Attendez, attendez une seconde, juste à titre indicatif Ça c'était 50 minutes, ça c'est 40 minutes 70 minutes pour faire ça Wow, ok Il y a 10 étapes Ah nananana Moi c'est un petit trailer du jour qu'on va créer aujourd'hui Ça va prendre 70 minutes pour faire ça Wow, ok, je savais pas Yo avancé, j'allais créer une tonne de jeux comme ça J'allais mettre ça sur le marché comme ça J'aurais pu faire beaucoup d'argent, oui Avancé que c'était aussi rapide que ça Ah, l'espace, on pourrait le parcourir pendant 1 million d'années Sans jamais en voir la fin Pour être vaste, c'est vaste Mais en chemin, on croiserait sûrement des vilains extra-tresses Et ce sont eux qui vont nous inspirer pour ce jeu Wow, ok, on les a pas vus mais ils nous inspirent, alright Ceci est l'écran de programmation et c'est là où toute la magie se passe Donc pour commencer, il nous faut un pilote Le Nodon OVNI est le candidat idéal Ok, donc on va aller dans la section « Objets » juste là On va choisir « Personnage » Un OVNI Wouuuuuh Salutations créatures de la Terre Nodon OVNI Ah, ce jeu c'est la pomme, man Quel plaisir de faire ta connaissance L'univers entier ne parle plus que toi Et de ton talent pour la programmation Ouais, je fais juste sur le tutoriel Puis j'ai un talent, ouais Ok, d'accord, ouais Maintenant, on va voir à quoi ressemble l'écran avec l'OVNI Ooooooooh Comme on pouvait s'y attendre Un OVNI est apparu Un OVNI qui flotte dans les airs Et qui ne fait rien Voyons, euh... Désolé, notre objectif est de créer un jeu de tiers à défilement horizontal Ouais, comme on l'a vu Donc on va orienter notre OVNI vers la droite Ah, d'accord Donc on va passer à l'écran de programmation Bien, allons-y Sélectionne le nodo OVNI et ouvre ses paramètres Donc, euh... Comme ça Et, euh... Comment on fait ça ? Ça l'a fait tellement longtemps que je n'ai pas joué Commençons par configurer sa rotation sur l'axe Y sur moins 90 Oh, ouais, ok Euh... Comme ça Yo, je vous jure Tout ce que je fais, c'est suivre les instructions Ensuite, on veut que l'OVNI reste toujours tourné vers la droite Donc, euh... Pour cela, on va configurer la vitesse giratoire sur 0 Ouais, je vous jure Parfait Tu peux fermer les paramètres On va voir ça dans le code Et maintenant, je sais dans quelle direction je dois aller Allons voir ça à l'écran de programmation Ah, ben oui, regarde vers la droite Ça, c'est pas bien marché Nous devons faire en sorte que le bonhomme puisse bouger de gauche à droite Donc, on doit aller ici Levier poussé Et gauche, droite Comme ça, ici Voilà, perfecto Youhou, content de te revoir, polo bleu Je me rappelle de cette section Je suis prêt à être repoussé autant que tu le voudras Ouais, euh... Tenez le nom dans le levier Ouais, tout ce qu'il faut faire, c'est... Attendez... Ça... Bien, bien d'être... Attendez... Voilà, comme ça, à gauche-droite Perfecto Oh, mes réacteurs, mes démange Serait-ce que je peux bouger maintenant ? Tu l'as dit, bouffi ! Donc, maintenant, on devrait pouvoir bouger à gauche et à droite Ah, 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 ah Comme un poste, mes amis Maintenant, il faut faire en sorte qu'il puisse bouger vers le haut et le bas Donc, levier poussé Gauche Euh, haut-bas Voilà Youhou ! Je suis là pour être repoussé verticalement Ouais Donc, aussi simple que de faire ça comme ça Voila Oh, ça va être fantastique, brothers ! Donc, allez voir, on est quel ordre du jeu Yo, je suis un programmeur hors pair des potos Bon, je suis même pas allé à l'école pour ça Maintenant, il faut fixer l'écran de jeu Alors, c'est ce qu'on va faire Objet Écran de jeu Euh, ah, c'est ici Ensuite, écran de jeu Voila Donc, oh, pour le mieux Salut, mon chou J'espère que tu vas bien Yo, ça va super bien Change ta taille pour qu'elle soit identique à celle du cadre bleu Euh, de cette façon Euh, l'écran n'est pas si gros que ça Oh, oh, my God Ok, ok Avoir sûr que ça allait être comme ça, là Oh, my God Attendez une seconde Mais tout devrait être petit guidou maintenant Moi, je suis prêt à afficher l'écran de jeu de tes rêves Allons voir ce que ça donne Bien, voilà dans les limites de notre écran de jeu Le niveau de notre jeu de tière commence à prendre forme Pas vraiment Maintenant, il faut que je fabrique un canon Ok, donc, on va aller dans objet simple Cylindre Ah, ça, c'est le truc qui fait chou-chou Yo, un canon, hein Très bien, je m'en charge Donc, rétrécis-le Puis, place-le à côté du nodon OVNI Ok, donc, on va le rétrécir de cette Attendez Comme ça Oh, ouais Aussi petit que ça Maintenant, faites tourner le nodon objet Pour lui donner l'orientation d'un canon Ah Il ouvre ses paramètres Ok, d'accord Donc, dans la section propriété Faites en sorte que celles et les options Visibles, mobiles et destructibles Soient activées Ah, ok Je comprends pourquoi Visibles pour qu'on puisse le voir Mobile pour que ça puisse bouger Destructibles pour qu'on puisse Le détruire Mais non Pour qu'il puisse le détruire I don't know Ok, alright Donc, on va aller chez ça comme ça Parfait Tu peux refermer les paramètres Donc, jete un oeil À l'écran de jeu C'est tombé C'est tombé, les potos Il est tombé à cause de la gravité Really, guys? Donc, on va aller ici Matériaux Zéro gravité Wow Cela veut dire que ça va flotter Mais ça va pas être collé à moi Ah, 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 ah Le canon flotte dans les airs Au lieu de tomber comme une pierre Tiens, pendant que nous y sommes Essaye de déplacer l'ovni Ah, oui Quand tu déplaces l'ovni Le canon reste sur place Ce n'est pas ce qu'on veut Évidemment Donc, pour l'attacher Il faut tout simplement faire Ceci et ceci Pour vrai? Oh, on est attaché Oui, je ne partirai plus Sans toi comme ça Désormais, le nounon objet Il en est fait attaché Au nodon ovni En attachant les nodons De cette façon On peut faire en sorte Que des objets Sont fixés l'un à l'autre Intéressant, pas vrai? Très, très, très intéressant Oui? Attendez une seconde Pourquoi c'est à la verticale? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Hé? C'est quoi ça? Une cheminée? C'est que je veux savoir? Ce n'est pas ce qu'on voulait Mais bon, on va fermer les yeux Pour le moment Ben non, voyons donc Euh, je ne comprends pas Pourquoi c'est comme ça Quand les nodons sont attachés Le canon est fixé à l'ovni Oui Ça au moins, c'est réglé Mais le canon est dirigé vers le haut Ce qui ne nous arrange pas vraiment Pardon On va faire en sorte À l'avant de l'ovni Ouais Pour ce faire, il faut arranger ça Donc sélectionne un autre objet De type cylindre Et ouvre ses paramètres Ok Ah Ok, oui Ouvre la section point d'attache Ok, ok, ok Cette section permet de configurer Précisément quelle face de l'objet Est attachée à quelle face de l'autre objet Ah Le point d'attache propre Est actuellement configuré Sur Y- Ce qui est très, très bien Ouais, ouais, c'est bon Par contre On va configurer le point d'attache cible Sur Z- Ok Donc, eh bien Tu peux fermer cette fenêtre Comme ça Maintenant que nous avons configuré Des points de connexion Le canon devrait être placé À l'avant de l'ovni Pardon Comme un boss Je n'ai à la Pinocchio Programmeur professionnel Eh bien, les amis Nous avons terminé l'étape 1 Bravo Bravo Super Bravo Bien joué Bien joué Je savais pas que j'étais un génie Cette étape nous a permis de voir comment attacher des objets Tu as appris que tu pouvais utiliser les portes d'attache des nodons Pour attacher des objets L'un à l'autre à l'écran de jeu Oui C'est tout à fait vrai All right Et pourtant, on recommence l'étape 2 tout de suite Et il faut faire en sorte que le petit canon puisse shooter des trucs Donc on va aller dans la section objet Et mettre effacer attirer Ensuite, c'est lancer objet Fadis Voilà Je sais pas ce que j'ai fait là Mais on dirait qu'on va lancer des objets Et je rêve C'est pas possible Vous voulez faire un jeu de tir Eh bien, c'est pas trop tôt Ça veut dire que c'est mon air de gloire Yes Je vais tout faire Sauter Bam, bam, bam Pas ma maison s'il te plaît J'ai pas d'assurance Bon, rétrécis notre nodon Lancer objet Puis place-le dans le cadre bleu All right Donc on va faire ça tout petit Pour que c'est juste des petites bouboules Qui soient shootées, n'est-ce pas Oh, je suis devenu tout petit Mais ça n'enlève rien à mon pouvoir de destruction Vous allez voir Oh, j'ai hâte d'y être Bien, alors on va voir ce que ça donne À l'écran de jeu All right Le canon tient des petits projectiles Mais euh, ouais Je sais pas si vous avez vu l'arc Et puis Ça, ça tire pas de mon canon ça Il faut l'attacher, on dirait bien Bon, ben on va attacher ceci À ceci Et maintenant Ça va marcher Ah, chère Nodon Mon vieux compère Toi et moi On fait la paire On est attaché Bon, d'accord Oh, on est marié Là Ben voilà Regardez ça Mais là Pourquoi Pourquoi ça shoot vers le bas What ? Ok, euh Qu'est-ce qu'il y a ? Mais oublions ça pour le moment Des pièces d'OVNI Avec Tata Le point de départ des projectiles Sur l'OVNI Dans tous ses déplacements Comme espérait C'est déjà formidable Suite du programme Faire en sorte que les projectiles Soient tirés vers la droite Par l'extrémité du canon Yes Alors pour ce faire Il faut aller ici Ici Et là, euh Ouvrez la section Point d'attache Configure le point d'attache propre Sur X- Et le point d'attache cible Sur Y+, J'ai totalement compris pourquoi Grâce à ces changements Les projectiles Devaient maintenant sortir du canon Yes Allons voir ça tout de suite Oh ! Je fais de part de quoi Mais j'ai réussi beaucoup Oui ! Mes bouboules se font tirer À longueur de journée Non-stop sans arrêt Alors il faut arranger ça En assignant un bouton TIR Donc, euh On va aller dans Bouton appuyer Et, euh Bon, on doit choisir B Pour quelque raison Donc, connecte le dondon Lancer objet Et le dondon bouton Je comprends pourquoi Donc, comme ça Grâce à cette connexion Appuyer sur B Déclenchera un tir de projectile Oh ! C'est quoi ça ? Faire tirer le canon Historique What the hell bro ? Je sais pas Appuyer sur le bouton Ça va faire chauffer le canon Bam 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 Mais dis-moi T'es drôlement motivé Donc, on fait Euh, on est fait pour s'entendre Pardon J'ai quand même lu On fait tout pour s'entendre Pour quelque raison Donc Mais je suis un boss Let's go On va changer le débit de tir Parce que c'est beaucoup trop long Donc, ah non Ici Euh, intervalle de lancement Yo Euh, c'est pas un petit peu Trop rapide, ça ? Ça va faire Comme si j'avais A R, non ? Ouais Les tirs de projectile Sortaient à toute vitesse Maintenant Wow Mais quelque chose m'ennuie Appuyer à nouveau sur B Pour tirer quelques projectiles Ça se dirige vers le bas Ah, c'est ça le problème Moi je dirais que c'est pas ça le problème Vous savez ce qu'il m'a dit de faire ? Faire en sorte qu'il n'y a pas de gravité dans ce monde Modifier le monde, diminuer la gravité On va mettre ça à zéro, c'est ça ? Ah, on fait appel à moi, bonjour, bonjour Yo, what up boy T'as l'air bien fatigué mon frère Ce nôdon diminué la gravité va nous rendre Un grand service Il suffit de lui transmettre un signal pour qu'il supprime entièrement La gravité dans le jeu Pour le signal en question, on va utiliser un nôdon constant Ah, ok, ouais Appelez un nôdon constant Attendez, entrée Constante Voilà Quelle que soit la gravité de la situation, je reste fie dans la main Je suis un nôdon constant Quel jeu de mot, oui Connexion, let's go Un, je vais émettre une valeur de un Une valeur de un Bientôt la gravité n'aura plus de prise sur ce monde Allons voir le résultat à l'écran de jeu Ah, 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 ah Il n'y a vraiment plus de gravité On a réussi notre coup Donc, notre jeu de tir commence vraiment à prendre forme, n'est-ce pas? C'est juste que, ouais Il manque des ennemis, il manque ci, il manque ça Bon, on dirait bien qu'on y est Et là, ah, pourquoi ça sort toujours ça, voyons donc? Tu as terminé l'étape 2 Oh! Sans gravité, tout est plus, j'ai bien joué Bon travail comme toujours, bravo Que dit, j'ai excellent travail Ouais, nous venons de mettre au point Un ovni qui tient des projectiles Ouais, ça a pris 10 ans là, mais bon Moi, cher Familia, il y a eu un petit problème avec ma caméra Et je l'ai arrangé Ça se peut que vous ne voyez pas ma petite face à un moment donné dans la vidéo Et c'est tout à fait normal Ma caméra avait un problème En tout cas, on est rendu à l'étape numéro 13 3 Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est Objet Monde Euh, c'est où? Ah, ici On va donner un joli ambiance C'est ça Ouais, ouais, mais ça, mais c'est ça Tu peux changer le monde, il te suffit d'y croire Ouvrez les paramètres du nom de monde Euh, dans la section forme du monde Euh, section aucune What? Ok, ensuite, dans la section éclairage du monde Choisis cosmos Ah! Comme ça, on est dans l'espace Alors, on va regarder ça tout de suite Regardez ça Un monde infini, sauf à toi Thank you, thank you Ouh, nous sommes dans l'espace maintenant On va ajouter des ennemis maintenant Donc, objet chic Euh, objet chic rond Et ensuite, extraterrestre Voilà Ah, mais t'es tellement cute toi Ou une créature rose sur un ciel noir d'encre Voilà qui fera un ennemi à la fois terrible et séduisant Ouvrez les paramètres du nom d'objet chic Euh, dans la section propriété Fais en sorte que ça, les options visibles Pour qu'on puisse avoir solides Pour qu'il soit dur et qu'on puisse le toucher Destructibles Et destructeurs sont activés Ah! Qu'il puisse nous détruire Et qu'il puisse être détruit Voilà Donc, le bonhomme ne peut pas bouger, on dirait bien Donc, on doit le placer à 90, c'est ça? Ok, voilà Donc, perfecto Et on va voir ça Ah, méchant! Méchant! J'ai tué mon premier ennemi dans mon premier jeu dans l'espace Oh, ça fait du bien, oui On va faire en sorte que l'ovni soit détruit quand il entre en contact avec l'extraterrestre Ben ouais, regardez ça Je touche le bonhomme Et puis, ça marche pas mon ami humain Donc, allons-y Des potos Ouvrez les paramètres de l'ovni Ah, il faut faire destructible Ah, je le savais! Oh, je commence à être un génie de ce jeu Voyons donc! Voilà, voilà! Oh là là, je vais voler à l'éclat Si je touche l'extraterrestre Et les murs aussi, il me semble, hein? Oh non, les murs! On va faire en sorte que ce ne soit pas destructeur Ah! Mais je commence déjà à être un génie, pour vrai! Les potos, lorsqu'on tire des bouboules À ce qui paraît Les bouboules continuent à l'infini vers la droite Donc, même si on ne voit pas d'ennemis sur l'écran On peut les tuer même s'ils sont hors de l'écran Voyez, alors on va arranger ça Donc, on va aller dans Objet Objet simple Bloc Agrandis-le et place-le dans le cadre du jeu Voilà! Donc, ce bloc va empêcher les bouboules de se déplacer vers la droite Ouvrons ensuite les paramètres du nom d'objet Euh, donc, visible, solide, je comprends Destructeur, ouais, je comprends Ah! Ok, ok, ok Destructeur pour que ça détruise mes bouboules Comme le son destructible et activé Le mur ne sera pas détruit par des projectiles Par contre, les extraterrestres seront détruits par des projectiles Et pour que ce soit clair, on va faire le mur d'une couleur différente Ah! Donc, bleu Très bien, ferme les paramètres Finant l'écran de jeu Oh! Et voici notre mur! Wow! Les bouboules font un éclat Vous avez eu ça, oui? Essayez de déplacer l'OVNI pour qu'il sorte de l'écran Pourquoi? Ok Oh! Tu as vu l'OVNI est sorti des limites de l'écran? Oh! Il faut arranger ça! C'est très embêtant que l'OVNI disparaisse de l'écran de jeu Hein? Ok, ok Donc, on va mettre un mur invisible Pour cela, nous allons simplement placer des murs invisibles Qui empêcheront l'OVNI de sortir l'écran Est-ce que je suis un génie ou je suis un génie? Yo! Nintendo, est-ce que vous voulez m'engager? Donc, on va aller dans Objet Simple Bloc Agrandir le nodon objet et placer dans le cadre du jeu Voilà! On doit faire ça quatre fois Donc, attendez, tranquille, relax Faire ça comme ça Ouvre ses paramètres Donc, il faut faire solide Voilà Comme ça, on ne peut pas voir le mur s'il y a de quoi Et là, c'est tout Tu peux réfermer les paramètres Yo! Je suis invisible Fais une copie de ce nodon objet Il faut le faire quatre fois, les amis En fait, il fallait juste mettre trois murs Un en haut, un en bas et un en gauche Parce qu'à la droite Ok, ok On va bouger vers la droite Viens, allons les tester tout de suite à l'écran de jeu Ok, ok, ok Donc, je ne peux pas aller en haut Je ne peux pas aller à gauche L'avenir a été arrêté pour le mur invisible, n'est-ce pas? Yes! Comme ça, on n'a plus aucun risque de perdre notre petit héros Bien! Pour finir en beauté On va faire en sorte que le jeu recommence automatiquement Quand l'avenir est détruit Parce que quand il est détruit Ça ne se recommence pas Ça ne va pas, non? Donc, sortie Réessayé Quitte échanger Réessayé Appelle ensuite un nodon minuteur On se sélectionne au milieu minuteur Ok, donc Milieu Minuteur Pour finir Appelle un nodon objet détruit En sélectionnant Entrée Donner Changement d'état Voilà Objet détruit Ouf, maintenant les paramètres De nodon objet détruit Vérifiez quoi? Euh, on fait en sorte que l'avenir Que seule option OVNI soit activée What? Ok, donc On va enlever ça On va enlever ça Où est OVNI? Ah! Ici, voilà Donc, parfait Tu peux refermer cet écran Donc, on referme les paramètres Je vois Je vais donc vérifier si l'OVNI a été détruit ou pas Yes sir! Et maintenant, on va le connecter ici Et ensuite On va connecter ça ici Voilà Et voilà, tout est prêt À partir de maintenant Il se faudra que l'OVNI soit détruit Pour que le joueur commence automatiquement Eh ouais! Mais il faut faire en sorte que les OVNI Euh... Attendez, regardez Ah, ça recommence pas au vrai! Donc, c'est Génamel Il faut faire en sorte que quand on détruit tout le monde Ça fasse la même chose, n'est-ce pas? Donc, euh... Eh oui, on y est déjà Tu as terminé les têtes 3 Et... Et Lien a l'heure Recommencer Parce que... Tu sais, c'est... Alright Bon, j'avoue que si l'extraterrestre meurt Et que je recommence le jeu Je ne peux pas finir le jeu Ouais, c'est logique Ok, en tout cas Donc, on est rendu à des top 4 On va créer plus d'extraterrestres Et on va les placer Attendez, dans le cadre bleu juste là Et on fait ça à longueur de journée, c'est ça? Ouais, on veut beaucoup d'extraterrestres Alright Comprendo, amigo Mon poteau, combien veux-tu d'extraterrestres sur le jeu? Voyons donc C'est une véritable invasion d'extraterrestres maintenant! Tu l'as dit, bouffie On va continuer sur notre lancée Mais cette fois En multipliant les murs de notre niveau Ah, ok, alright Copie ce nom d'objet Ici Voilà Donc, euh... Copie On va le mettre ici Ah, on est en train d'ajouter Les murs Ainsi que les aliens Ça va prendre du temps Donc, euh... On va copier ça encore On va mettre ça là On va copier ça encore On va mettre ça... Oh! Cette fois, tu veux que je la grandisse? Comme ça! Parfait! Pour finir, on va ajouter aussi des murs invisibles Mais pourquoi? Pourquoi? Fais copie de ce nom d'objet Pourquoi des murs invisibles? Oh! Pour qu'on puisse passer... Je comprends! Pour qu'on puisse pas dépasser l'écran de jeu Je voulais toucher mon niveau Mais il n'y a rien qui se passe Voyons donc! Pourquoi? Parce que l'écran ne bouge pas! Où est passé tout ce qu'on vient de faire? C'est normal On fait des éléments qu'on vient d'ajouter Il se trouve en dehors de l'écran de jeu! Ah! Ok, il faut arranger ça à des potos! Donc, c'est un autre écran de jeu Et agrandis-le pour que l'ensemble du niveau Tienne à l'intérieur Ah! Mais attendez Mais on va tout voir, non? C'est pas... C'est pas ce qu'on veut! On ne veut pas tout voir! Alors, est-ce que ça change? C'est ça? On ne veut pas que... On peut voir ton niveau? Mais... On va arranger ça, c'est sûr! Oh! Le maudit me dit de remettre l'écran de jeu A sa taille d'origine! Vous n'êtes pas sérieux, voyons donc! Pour que l'écran défile Il va falloir qu'on en voit un signal Dans le port X Du nodon écran de jeu Oh! Oh! Pour que l'écran bouge comme ça Ok, ok, je comprends! Je comprends ce que tu veux Donc, appelle donc un nodon constante Euh... Il faut aller dans entrée Constante Voilà! Que l'écran défile ou non Cela ne change rien à mes affaires J'essaie de dire nodon constante Alright! Milieu Drapeau compteur aléatoire Compteur Connect ensuite le nodon constante Et attendez à... Augmenter! Voilà! Chaque valeur reçue Viendra s'ajouter à mon compte total Le nodon compteur va recevoir Un signal constant du nodon constante Dans son port augmenté Très bien! Son nom va donc augmenter Constamment à toute vitesse Ouais, je peux voir ça! Il est devenu bien riche, mon frère! Connect ensuite le nodon compteur au port X du nodon Écran de jeu Ok? Très bien! Avec ça, nous avons une fonction de défilement automatique Mais c'est beaucoup trop rapide, je pense On va obtenir un bon panorama Et tu resteras dans la lumière à mon chou Regardez, ça c'est trop rapide Je le savais! Je voyais! This is not good, brothers! Par en jeu, le problème Il faut aller dans milieu Conversion Transposé Waouh! Oh, qui est-ce? Il y a tellement d'éléments dans ce jeu C'est crazy Si vous arrivez à créer des jeux fous Là, vous êtes des boss Ah, tu es avec Bob? Où est Bob? Le courant a l'air de bien passer entre vous Dis donc Oh, le jeu de Bob, bro! De quoi je me mêle? Bref, le nodon transposé La spécialité de ce nodon Est de convertir la valeur Qui ressort à une valeur différente Ouvre les paramètres De non transposé Juste là Pfff! Oh my god Nous allons configurer L'amplitude d'entrée Et l'amplitude de sortie Elles détermineront De quelle manière La valeur sera couverte On va utiliser Une amplitude d'entrée De 0 à 60 Oh! Je... Non, 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 non 1000 Ça, c'est de même, man C'est comme ça? Une multitude Desus, amplitude de sortie De 0 à 1 Euh... Attendez Mais c'est déjà correct Non, c'est bon De cette façon Les valeurs d'entrée Comprise entre 0 et 60 Ils seront convertis En valeur de sortie Comprise entre 0 à 1 Oh! Vous me donnez Un mal à tête, les amis Alors, il faut que j'enlève Cette connexion Comme ça Voilà Connaître le nodon Compteur Au nodon Transposé Donc, comme ça Enfin, connecte le nodon Transposé Au port X Ok Donc, à chaque 60 T'en as un C'est quelque chose comme ça, non? Le défoulement Devra être moins rapide maintenant Ok, let's go Mais c'est beaucoup trop lent Oh! Pas bien, pas pire! Oh! Je vais vous dire quelque chose C'est pas celui, non, ça Grand problème, les amis Les murs nous détruis Ce qui est très, très, très mauvais Alors, on va arranger ça tout de suite Donc, on enlève Destructible Et, attends On va là Oh! Ici, tu peux choisir précisément Quel objet détruise l'avenir Si l'entre en collision avec eux Oh! Ok, ok Désormais, l'avenir sera détruis Némane quand il touchera Un extraterrestre Ok, on va tester ça tout de suite C'est ça? Euh Maintenant, l'avenir De se rappeler des trucs Quand il touchera un mur Ou un de ses propres projectiles Quoi que tu peux te faire toucher Par ton hum? Mais qu'est-ce que je t'en train de dire Là, voyons donc Donc, j'ai détruis Ah! Ici! Ah! Je fais pas des trucs Oubliez pas Ce petit mur Et destructeur Il me semble, en tout cas Nous sommes maintenant rendus À l'étape 5, les amis Et ce qu'on va faire C'est faire en sorte que L'écran ne bouge que si On appuie sur ZR Alors, on y va Entrer Euh, c'est quoi? Bouton appuyer ZR Voilà Bon, grâce au moi Tu auras le pouvoir De faire défiler l'écran Du bout des doigts Ok, là après On va faire ça Attendez Euh, ça excelle C'est un nom d'un constante Tu uses cette école Pour effacer Pourquoi je dois l'effacer? Connect maintenant Le nom d'un bouton On peut augmenter Oh! Ok, ok Je comprends Désormais L'écran défile à un humain Quand tu m'y atteindras ZR enfoncé Ouais, ok C'est ça Parce que constante Ça fait pour Avancer pour toujours Voyez Et là J'appuie sur ZR Oh! La programmation Est dans mon sang Les amis Maintenant On va faire l'inverse On va faire en sorte Que lorsqu'on appuie Sur ceci Ça arrête l'écran de jeu Mais l'écran de jeu Défile à longueur de journée Voyez ce que je veux dire? Donc, logique Non Je ne vous saurais pas Je ne suis pas un nom d'un nom Salut le joker Je ne vous aiderai pas Avec plaisir Il y a dans le négatif Ça se voit Mais à ce nom d'un nom A l'air de fonctionner parfaitement Le principe du nom d'un nom Est simple Il aimait un signal quand il n'en ressort pas Et inversement Il n'émet pas de signal Quand il en ressort un En bref Il a l'esprit de contradiction Ça complique les choses Oui? Oh! C'est ma fausse Si je suis comme ça Bon, je suis pris la connexion Entre le nom d'un bouton Et le nom d'un compteur Donc, ceci Exerino A l'air de se connecte Le nom d'un bouton Au nom d'un nom Ok, euh Attendez Comment on fait ça? Euh, attends Comme ça? Voilà? Bouh! On va faire une super équipe Oh, je la sens bien celle-là Et maintenant Le nom au compteur augmenté Et voilà Maintenant Le défilement sera mis en pause Quand ZR sera enfoncé C'est ça Donc, tu fais le contraire De ce que je veux Hein? Voyez? Oh! L'écran défile automatiquement Tant que tu n'appuies pas Sur ZR Voilà C'est le contraire Super Le défilement s'est arrêté Désormais On peut arrêter Le défilement en volonté Pour vérifier Les changements qu'on fait Tu l'as dit bouffi Quand tu en auras assez De ta mise en fonction Défilement Automatique Repasse à l'écran de programmation Wouh! Yo! Je sens que j'ai fait Beaucoup de choses aujourd'hui J'ai aussi ajouté des murs Et maintenant Un mur invisible Pour qu'on puisse pas traverser L'écran de jeu Voyez? Et là Est-ce que le jeu Normalement pas atteint Une nouvelle portion Du niveau? Yes! Regardez ça Oh! Je suis un panne! Est-ce que vous aimez Mon nouveau jeu? Ça s'appelle quoi encore? On pensez le cosmique Yes! C'est ce que Je tire un petit peu Trop rapidement Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas Les amis mauvais? Voici donc La partie qu'on vient d'ajouter Ça m'a l'air bien Ouais J'ai fait n'importe quoi Mais bon Seulement Maintenant que le niveau Est plus long Il faut un petit moment Pour atteindre La partie la plus récente Pour faciliter les vifrères Si on va changer tempérament L'endroit où le jeu commence Quoi? Ah! Ok 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 Non on va mettre Mon bonhomme Un peu plus en avant Sélectionne le nodo Écran de jeu Et déplace-le Sur la portion Du niveau Qu'on vient d'ajouter Ah! Ok Comme ça On recommence pas Au début A longueur de journée Ensuite sélectionne Le nodo OVNI Et déplace-lui Aussi Ici T'as Maintenant On commence Ici Oh! Je suis un boss Programmateur Oui? Programmateur? What? Mais qu'est-ce que Je suis en train de dire là? J'ai inventé des mots Maintenant Qu'est-ce qu'on va faire? Ajouter un big boss A ce qui paraît Donc Cylindre Et on va appeler Nodon Objet pivotable Tu vas être mon big boss Mon cher clown Lui Tourner C'est toute ma vie Là 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 Comme son nom l'indique Le nodo Objet pivotable Permet d'afficher dans le jeu Un objet qui peut tourner Et tire le nodo Objet pivotable De cette façon Pour que ce soit gros Ouvre ensuite Ses paramètres Comme il peut être détruit Par des projectiles On va le faire De la même couleur Que les extraterrestres Ok Automatique Rose Ok Tu peux fermer les paramètres Et on va voir A quoi ça ressemble Regardez ça Oh C'est pas un big boss C'est juste un Cylindre rose Je me suis trompé Oh boy Ma bad On fait juste pimenter Le niveau du jeu On fait pas ajouter un big boss Donc qu'est-ce qu'on veut faire On veut faire en sorte Que le truc pivote Et pour ce faire Il nous faut qu'on se tente Donc on ouvre les paramètres On va mettre à 0.20 Ok Pour que ça Ça ne brille pas beaucoup C'est ça Attends Oh 0.20 Une chose que j'ai appris A utiliser une carte caractérist À l'école N'est-ce pas Parfum Referme les paramètres Connecte le nodon constante Au port Z D'un objet Un nodon objet pivotable Ok Un port Z Voilà Voilà Maintenant les Cylreuses Devraient tourner À l'écran du jeu On va tester ça tout de suite Let's go Est-ce que je suis un boss Dites-moi que je suis un boss Les amis À ce qui paraît On va le rendre encore plus impressionnant Donc objet simple Cylindre Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Agrandir un peu le nodon Ok boss D'accord Tranquille relax Ouvre ensuite ses paramètres Automatique rose Ok Et ensuite Oh Point d'attache D'accord Ici Referme cet écran Ok On referme ça Et là on doit attacher ceci À ceci Le mouvement Ohlalala Hippi Partenaire de danse Hioppi Qui a dit que j'aime danser Moi j'aime seulement Les jeux vidéo Hein Oh, j'ai un marteau, les amis! Et ça, j'ai attaché ton ensemble, bravo, quel talent! Merci beaucoup! Je suis en train d'attacher un autre objet au doute, on va voir ça ressemble à quoi maintenant. Donc, le nouveau spectacle va pouvoir commencer. Tu l'as dit, bouffie! Ah, là, t'as l'air d'un I ou d'un H. Mon marteau est parti. C'est pas bon, ça! Tu vois, on peut créer des objets complexes, rien qu'en attachant des objets simples ensemble. Eh, ouais, je suis allé tout en haut parce que le mur invisible n'est plus là. J'aurais presque envie de dire qu'on a terminé, mais pas tout à fait. Et tu es réconnerie, si tu veux bien? Pourquoi? On n'a pas fini! Essaye de percuter l'obsticeur rotatif. Ah, mais je l'ai fait une tonne de fois. Quand tu as vu le voir, l'ovni n'a pas été détruit. Ah, logique. On va faire en sorte que l'objet puisse nous détruire. Donc, ici, voilà. On veut que l'ovni soit détruit non seulement s'il touche un extraterrestre, mais aussi s'il touche notre obsticeur pivotant qui est fait de cylindres. Donc, on va aller ici et on va aller dans ce cylindre. Voilà, je savais déjà qu'il fallait faire ça. Et maintenant, ça va marcher. Regardez ça. Tranquille. Boss! Est-ce qu'on est boss? Nous sommes rendu en l'étape 7 et qu'est-ce qu'on va faire? Ajouter un boss final. Ça va être super génial. Mais avant tout, il faut que j'ajoute encore des ennemis comme là-dedans. Enfin, je ne sais pas combien d'ennemis tu veux que je rajoute, mon frère, là. Mais bon, est-ce que je peux rajouter des plus gros bonhommes? Ce serait génial. Ben, je sais que je peux le faire. Mais est-ce que le jeu va me permettre de le faire à un moment donné? Telle est la question. Le niveau a été agrandi. Nous allons voir ce que ça donne dans un instant. Mais d'abord, sélectionne le nodo écran de jeu. Ah, on va le déplacer là pour qu'on puisse le playtest. Tu sais pas, est-ce que je veux dire? Ensuite, sélectionne le nodo ovni pour qu'on puisse le mettre dans l'écran de jeu. Comme ça, voilà. Donc, très bien. Passons à l'écran de jeu. Voici la nouvelle section que j'ai ajoutée. Bien, voilà donc la nouvelle portion de notre niveau. Nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet et passer à la création de notre ennemi rotatif. Let's go les potos, oui? Pour ce faire, on va prendre ce petit bonhomme, faire une copie et on va l'agrandir, c'est ça? Ah, je la sentais bien celle-là. Donc, comme ça. Maintenant, ouvre ses paramètres. Oh, on va mettre ça sur zéro. Axe Y, zéro. OK. Oh, pour que tu puisses faire une belle rotation. OK, attendez une seconde. Voilà, perfecto. Mobile. Oh, OK. Voyons voir, ça donne quoi? Un gros bonhomme mais qui ne bouge pas. Il est énorme cette extraterrestre. Ouais, tu l'as dit, bouffi. C'est parfait pour un boss de fin. Ouais, c'est juste une version plus grosse de ces bonhommes, mais bon. Tire des projectiles pour détruire cette extraterrestre. Quelle explosion? Mais je l'ai one shot. Mais le boss n'est pas terminé. N'oublie pas ce qu'on veut à la fin. C'est un anumé rotatif faux. All right. On ne veut pas qu'il se fasse plusieurs shots au lieu de one shot? OK, all right. Les extraterrestres ne peuvent pas pivoter par eux-mêmes. Il va donc à nouveau nous falloir l'aide d'un autre objet pivotable. Ah, OK, OK. Donc, objet spécial. C'est ici. Pivotable. Et bloc. Lala, quel bonheur de te retrouver, Ponobleu. Ouvre les paramètres du nodon objet pivotable. OK. Il faut faire que mobile est activé. OK, donc, pop, 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 pop. Ferme les paramètres. Oh, mais tu m'as rendu invisible. Enfin, je peux tourner comme une danseuse étoile, même si on ne me voit pas. OK, comme à l'état précédent, pour faire tourner notre objet pivotable, on va utiliser le service d'un nodon constant. OK, donc, constant, voilà. Ouvre ses paramètres. Voilà, à 3.0. Oh, désolé, 0.3. 3.0 et 0.3. C'est totalement différent. Hé, je suis allé à l'école, alors, je le sais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Conneille le nodon constant au port Z du nodon objet pivotable. Z en bas. Tu peux compter sur moi pour tourner comme il se doit. Bien, maintenant, attache ce nodon objet chic au nodon pivotable. Comment je fais ça? Comme ça. Hé, attends. Objet chic. C'est lui, n'est-ce pas? On a un objet pivotable. Hein? Oh, tu veux que je fasse ça? Attendez. Comme ça, peut-être, n'attendez. Comme ça. C'est quoi la différence, les amis? What the hell, bro? Bon, mais on va voir si le gars, il tournoie. Il tournoie vraiment. Oh, Dieu. Il n'a rien à redire. C'est magnifique. Voilà. Notre ennemi rotatif est impressionnel et avec lui, c'est le boss de fin qui est terminé. Mais, le gros problème, c'est que je le one shot. On dirait bien qu'on y est. Tu as terminé, étape 7. Déjà? Pourrait? Ready, bro? Étape 8, ajouter une séquence de fin. Mais avant tout, j'ai agrandi encore le niveau. Alright. Donc, on va faire ça comme ça. Mais je n'ai pas besoin d'ajouter des niveaux. Des ennemis, pardon. Pourquoi on a-tu le big boss? Parfait. Maintenant, faisons en sorte que le genre comprenne qu'il est arrivé. On va faire des niveaux. On va afficher un texte à l'écran de jeu pour qu'il soit bien qu'il est bon. Désolé, j'ai mal parlé. Après, on a d'objet avec texte. Ok, objet avec texte. Comment on fait ça? Objet spécial? Objet avec texte. Voilà. Oh! Il vient de Paris et ça se voit, les potos. J'ai entré en jeu et on va voir ça donne quoi. Atteindre l'arrivée et l'objectif tant qu'on va tuer. Ce n'est pas la fin mais le commencement. Oh, c'était poétique ça. L'arrivée n'est que le point de départ de tous nos accomplissements futurs. Alright. Donc, on va tuer le Big Boss. One shot. Donnez-moi un petit gole. Bonjour! On a terminé la partie! Surprise! Pikachu face! Il me faut juste la face de Pikachu. Fais ça. Ça serait drôle. Ah, voilà notre arrivée. Très bien. Nous avons indiqué l'endroit où se termine le niveau. Maintenant, on veut qu'il se passe quelque chose quand le joueur atteint l'arrivée. Ah ben, bien sûr. On ne peut pas juste voler à l'infini comme ça. Ça ne va pas dans la tête, ça. Première chose à faire, mettre un odo pour savoir qu'on a atteint l'arrivée. Donc, capteur. Capteur de contact. Hé, quelqu'un me voulait faire, bro! Euh, wow! T'as l'air bien stressé, mon frère. Tu veux prendre un petit peu de café? Ah, tu t'occupes de la programmation. Ne me fais pas peur comme ça! Le nôtre de capteur de contact fait apparaître sur l'écran de jeu. Un capteur qui nous préinviendra si l'entend contact avec quelque chose. Et tirons le nôtre d'eau. Alright! Donc, comme ça. Ouvrons-tu les paramètres. Ok, ouvre la sélection, vérifiez quoi? Euh, attends. Quand une option est activée, le nôtre de capteur de contact envoie un signal si l'objet correspondant touche le capteur. Fais en sorte que seule option OVNI soit activée. Alright! OVNI qui se retrouve... Euh, ah! Ici! Voilà! Pendant un instant, je trouve... Il y a tellement de mots sur l'écran. Une chance que je suis allé à l'école et que je sais lire. Hi! L'OVNI va venir s'écraser sur ma chine. Je n'ai pas ça! Je n'aime pas! Je suis en train de déplacer l'écran de jeu encore une fois pour qu'on puisse voir l'écran de jeu. Regarde ça. Oh! C'est le compteur bloc que tu vois ici représenter le capteur de contact. Quand l'OVNI touchera le capteur, nous serons qu'il atteint la fin du niveau. Ah! Bien sûr, ce serait mieux que le compteur ne soit pas visible donc on va faire en sorte que ce soit invisible. Donc, on va aller dans les paramètres. Attendez une seconde. Voilà! Des zips. Ça, c'était assez évident, n'est-ce pas? Et voilà! OK! Parfait! On ne voit plus le compteur blanc du capteur de contact. À présent, nous pouvons passer à la programmation de la séquence de fin et ça, ça va se faire à la prochaine étape sur 100%. Quand le jeu atteint la fin du niveau, ce serait bien d'avoir des effets visuels et sonores pour fêter ça. Tu ne crois pas? Ah! On le fait maintenant! Oh! OK! Ça arrivera! Tidididum! Tididididum! Donc, on va ouvrir les paramètres sonales. Oh! Grande joie! Pourquoi pas tristesse? Moi, là, un son plein de joie, en effet, ce serait parfait pour notre arrivée. Je veux mettre tristesse parce que ce jeu est triste, parce que ce n'est pas mon jeu. Ce serait bien si c'était mon jeu, mais bon. Connecter le capteur de cette façon et lecture. Ah! All right! Nésormais, on entendra un effet sonore dès que l'offre touchera le capteur de contact. On va tester ça maintenant? Oh! Il faut mettre un effet en feu d'artifice. OK, OK, et ce n'est pas terminé. Donc, objet spécial, effet, feu d'artifice. Voilà. Oh, mais... Attends. Oh, mais c'est pas le bleu! Tu fais encore un nouveau feu? Tu veux que le joueur arrive à son père? Il n'y a rien de mieux qu'un feu d'artifice quand on veut fêter un truc, c'est sûr! Oh, même! il m'a bouche les poteaux même. Donc, si on fait cette connexion... Euh, attendez, il faut le connecter au nodon effet, c'est ça? Comme ça? Maintenant, quand on touchera le capteur de contact, on verra un effet d'artifice en plus, on entend un effet sonore. OK, on va voir ça tout de suite. Merci! Merci beaucoup! Sorti, réessayé, quitté, changé, réessayé, voilà! Oh là là, si seulement je pouvais revenir en arrière, qu'est-ce qu'il se passe? Tout à l'heure, je me suis assoupi, je me suis mis à parler dans mon sommeil et j'ai dit un truc comme Je suis hyper de grands rois des pommes de terre! La honte, je ne me réveillerai jamais si seulement je pouvais tout recommencer. Hyper de grands... Bien, continue! Continuons, pardon! Appel un don minuteur en sélectionnant euh... Milieu? Minuteur? Oh, je vous ai même pas dit qu'est-ce qu'on fait, hein? Ben, vous allez voir! J'espère que ça va pas me prendre trop de temps! Le temps, c'est précis et vous n'avez pas intérêt à me faire perdre le mien! Comme le dit le proverbe, le temps, c'est de l'argent! Quand on le gaspille, on s'appauvrit! Et vous comprenez bien que je n'ai pas envie de... Réessayé! OK, on va faire quoi alors? Ouvrez les paramètres du minot d'un don d'un don d'un don! Donc, elles sont six! Désolé, c'est neuf... Neuf et six, c'est... C'est pas la même chose! Ça se ressemble, mais c'est pas la même chose, hein? Bien, c'est! Bien, connecte le nôtre de capteur de contact au nôtre d'un minotaire. Donc, euh... Attendez... Come on! OK, attendez, OK, OK! Il faut que je fasse ça comme ça, tout d'abord! Ensuite, ça, comme ça! Voilà, désormais, les joueurs commenceraient automatiquement le fait que l'OVNI aura atteint d'arrivée! Voilà ce qu'on est en train de faire! Ça marche pas, on dirait! What? Hello? Ah, OK, OK, OK! Ça... Ça va! Voilà! Ça a pris dix ans, mais au moins, ça a marché! Nous sommes rentrés à l'étape neuf et nous allons faire en sorte qu'il y ait un système de pointage! Donc, on va dans Entrée, Changement d'état, Objet détruit! Salut mon cœur! Tu veux que je compte des extraterrestres? Est-ce que tu détruis pas vrai? Yes! Comment je veux venir en général quand on crée des ennemis? C'est pour les détruire hors de cœur! Tu peux compter sur moi! Oh, le jeu de mots, les amis! Ouvre les paramètres! Voilà! Donc, ça va être extraterrestre! Regardez ça! Euh... Voilà! Fermez cet écran! On ferme ça! Je commence à m'habituer au jeu, les amis! Donc, notre compteur, il faut aller dans Milieu, Drapeau... Euh... Attendez! Drapeau compteur? Où es-tu? Ah, OK! Ici, voilà! Euh... Compteur! Connaître le colon comme ça! Voilà! Pour augmenter! Voilà! Perfecto! Maintenant, ça va compter à chaque fois qu'un extraterrestre sera détruit, n'est-ce pas? Donc, pour finir, appelle un autre objet avec nombre en section Objet! Euh... Objet avec nombre Hey! Vous avez vu? Ce bonhomme est allé à l'école! Maintenant, on va ouvrir ses paramètres! On va faire en sorte que ce soit visible! Voilà! Maintenant, on ouvre couleur! Noir! Hé! Moi, je voudrais bien orange! Blanc! Hé! Je veux vert citron! Oh, mon Dieu! Ils ont pas le sens artistique comme Polo, n'est-ce pas? Donc, on va faire une petite connexion. Donc, tous les objets, tous les extraterrestres qui vont être détruits vont être comptés et affichés ici. Entendu, je vais afficher le nombre d'extraterrestres détruits facile! Bon, on va pouvoir aller voir ce que ça donne à l'écran d'un jeu. Oh, mais attends une petite minute! On a encore une chose à régler! Si on détruit aucun extraterrestre, un pointage affichera un affichier sera de zéro et n'y en a aucun à détruire à la fin du niveau. Ah, OK. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on sélectionne ça, on déplace là. Ah, OK! Comme ça, on peut faire un test. OK, j'ai compris. Être-vous prêts, les amis? PAM! PAM! Et PAM! Je devrais en avoir trois. N'est-ce pas? Si tu n'affiches pas trois, je saute par la fenêtre. Oh! Formidale, le nom d'ennemis vécu affiché à l'écran. Yo, mon jeu a l'air d'être budget dans la rama, mais c'est quand même correct. Mais c'est juste un nombre. Sans plus d'informations, ce n'est pas forcément facile de savoir ce qu'il représente. Tiens, du bouffi. J'ai ajouté un texte et on m'a dit d'écrire un pointage, mais j'ai écrit autre chose. Vas-y, avance vers l'arrivée en éliminant les extraterrestres. Voilà. Surprise! Pikachu, peace! Pepito! Amigo! T'as trois Pepito, mon frère! C'est bien mieux qu'avant, maintenant on sait que le nombre que ce n'est pas au pointage. Yes! Ça a dit, bouffi. Quoi? Quoi? Tu l'as remarqué, cela a dit? Le pointage est un peu trop visible. On le voit quand même avant même d'atteindre l'arrivée. Ready? On va faire en sorte qu'on voit le pointage seulement quand on arrive. Alors, let's go! Et place une autre objet avec nombre à côté, comme ça, d'accord? Très bien, comme ça, le pointage se n'a pour appliquer à l'écran du jeu. Maintenant, on va faire en sorte qu'il soit téléporté au milieu de l'écran qu'il peut arriver. Ah! L'arrivée atteinte! Pardon, pardon! Yo, j'arrive plus à lire, man. Alors, on veut téléporter en même temps l'objet avec nombre et l'objet avec texte. Comment on fait ça? C'est simple. Il suffit de les attacher ensemble. Ah! Évidemment, toujours les attacher. Ouvrez les paramètres du nom d'objet avec nombre. OK. Point d'attache. Comme ça, OK. Pour que ce soit bien attaché. Ça, on sait déjà qu'est-ce que ça fait maintenant. L'affichage du potage est prêt pour la suite des embrasseurs à présent. Occupions-nous de sa téléportation. C'est ça qui est intéressant. Appelle un nom d'où téléporter un objet. Oh! Il y a vraiment ça? Donc, objet, émettre, effacer, attirer, téléporter un objet. Oh! Vous n'êtes pas sérieux? Je sais exactement ce que tu veux. De l'aide pour afficher le potage de ton jeu. Entendu. Je l'enverrai dans le sous-espace et en temps voulu. Il apparaîtra à sa place. Wow! C'est crazy cette affaire-là. Maintenant, il faut une sortie. Donc, émettre, effacer, téléporter un objet de sortie. Voilà! Donc, ton pétage franchira les dimensions et se rematérialisera sur ma position. Ouais! Si vous avez déjà joué à Portal, vous savez qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc, ouvrez les paramètres. OK. Visible. Position 1. Mètre. Voilà. On va faire ça comme ça. Et là, maintenant, on connecte ceci. Attendez, tranquille. À ceci. Wow! C'est crazy. Voilà, désormais, l'affichage du pointage t'est apporté bien en vue dès que tu franchiras la ligne d'arrivée. Voilà. Donc, en gros, dès que j'atteins la ligne d'arrivée, ça va faire tout apparaître. Feu d'artifice, son, ainsi que le pointage. Regardez ça. Oh! J'utilise un jutsu spécifique pour faire ça. Dès que tu as franchi la ligne de pointage, la parole est super, bro. Si tu te souviens bien, j'ai parlé d'ajouter encore d'autres choses au programme. Ready? J'ai joué un bon bouton et regardez ce qui est écrit en haut à droite. Voilà, désormais, le nom de comparaison enverra un signal dès que 20 extraterrestres auront été détruits, c'est-à-dire la totalité. Donc, qu'est-ce qui se passe si on détruit tous ces extraterrestres? Un message va apparaître. Il ne reste plus qu'à connecter le nom d'eau ici et le message est Really, bro? J'étais supposé écrire parfait là, mais bon. Attends une seconde, en réalité, il y a un problème. En détail actuel des choses, le message concernant le pointage parfait s'affichera dès que 20 extraterrestres auront été vaincus. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il apparaisse en même temps que le pointage une fois que le joueur a atteint l'arrivée. Autrement dit, deux conditions ont dû à être remplies que 20 extraterrestres aient été détruits et que l'OVNI aient atteint l'arrivée. Tu me donnes mal la tête, petit jeu vidéo. Il faut ajouter un petit nom dont logique et... Ouais, parce qu'il y a deux conditions. temps et temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, let's go, on y va. Oh, du tout, même mon frère, tant que je ne reçois pas de signal dans mes deux ports d'entrée, je reste silencieux. Ouais, tu l'as dit, bouffi. Dis autrement, quand le nom d'OE reçoit un signal dans ses deux ports d'entrée, en même temps, il envoie un signal en sortie. Connaître le nom d'en comparaison aux ports entre deux et non d'OE. Ok, donc, ça, attends, bro, hello, ok, attendez, hello, j'essaie, ok, voilà, voilà, j'essaie de le faire depuis tout à l'heure, ça marche pas. Ma première condition sera donc si 20 extraterrestres ont été détruits. Connaître ensuite le nom d'OE. Ok, attendez, whop, voilà. Et ma seconde condition sera si l'OVNI a franchi la ligne d'arrivée. Comme un boss, oui. Pour finir, connaître le nom d'OE au nom d'Otéléporteur objet, juste là. Et voilà, maintenant le message qui recommence un portage parfait s'affichera quand les deux conditions seront réunies. C'est-à-dire quand l'OVNI aura détruit 20 extraterrestres et qu'il aura à tel arrivée. Ouh, ok, c'était long ça, oui. L'heure est venue de passer au test mais je vais pas détruire les 20 bonhommes tout de suite. On va juste faire un petit test donc on va mettre ça à 3. Donc si on tue 3 petits... Ok, vous savez quoi, attendre. Voilà, voilà. Donc si on tue 3 extraterrestres maintenant, ça va marcher. Donc c'est juste à des fins de test, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, j'ai détruit 3 extraterrestres amigots et maintenant... Billy bro, t'as réussi à avoir 3 pépitons mon frère? Oh my god! Alright les amis, j'ai mis l'écran de jeu au début du niveau et maintenant on va tester le tout. Ça ne va pas être facile mais vise le pointage parfait. 2, 3, 4, 5, je trouve que mon jeu est trop facile. 7, 8, 9, 10, 11, yo! Vous vous rappelez au début, il n'y avait rien du tout et maintenant, c'est fou! Il y a tellement de trucs sur l'écran de jeu, c'est crazy pour vrai! Et attendez, oh oh, attendez, voilà, ne me détruis pas! NON! Je n'aurais jamais dû dire que mon jeu est beaucoup trop facile! Oh, quelle erreur, voyons donc! Donc, tout le monde a été de tous les regards de ça! Big Boss, ciao, ciao, wow! Surprise, Pikachu face! Si j'ai détruit, 20, ça intéresse, je devrais voir! Man, je suis un boss dans mon propre jeu, est-ce que vous avez ça? Donc, on retourne ici et nous avons complété l'étape 9 et reste seulement une dernière étape. Let's go! Ouf! Les poutons nous sommes rendus à l'étape 10 ici. Wow! Finition! Donc, comment on peut le finir? En changeant les couleurs, c'est ça? Blablabla, blablabla, il fait juste un résumé de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, tu vas donc devoir faire un dessin. Pour cela, appelons un nondon texture. Ok, on va faire un petit dessin, objet spécial, texture. Bonjour, pour le bleu! Oh, wow! Ah ben, ça se voit, on va peindre à longueur de journée. On va faire une petite attache, donnez-moi une seconde, voilà, parce qu'on va dessiner quelque chose sur notre envie. Donc, on va ouvrir ses paramètres. Ah! Wow! Je peux dessiner. Ce paramètre détermine sur quel côté de l'objet cible, le dessin sera affiché. Wow! J'ai joué à ça tellement longtemps, j'ai parlé tellement longtemps, j'ai mal à la bouche, je suis vraiment désolé si je dis n'importe quoi. Donc, seulement centre X activé. Ok, comme ça? Tu peux farmer cet écran. Donc, bon, et maintenant, essayons de dessiner quelque chose. All right, let's go! Le bonhomme du tutoriel veut que je dessine une étoile, mais j'ai dessiné un Pikachu à la place. Regardez, il est tellement bien fait. On ne veut pas m'engager en tant qu'illustrateur pour Pokémon? Non? Ok, all right. Donc, viens voir, on va voir ce que ça donne à l'écran de jeu. On va jouer des musiques de fond. Je l'ai déjà fait la dernière fois, je me rappelle. On prend une auto-musique, on prend une constante, on fait une liaison et d'actif. Et maintenant, pas besoin de lire ce qu'il a à dire, n'est-ce pas? Et maintenant, l'heure est venue. Tu vas pouvoir personnaliser ton jeu polo bleu. On a déjà ajouté un nodon musique de fond et un nodon texture. Mais pourquoi ne pas faire d'autres changements cosmétiques, par exemple? Tu pourrais changer la couleur du canon ou des projectiles. Il suffit de quelques touches personnelles pour que ce jeu ne ressemble qu'à toi. Quand tu auras terminé, fais-moi un signe en sélectionnant fini. Attention, c'est parti! Alors, il faut dire quelque chose. Je vais faire fini tout de suite. Je suis fatigué. J'ai passé mon temps à jouer à ça et puis ça a pris du temps. Ma tête est boum boum déjà, man. Je suis en train de jouer à mon jeu et puis... Let's go! J'aurais pu le personnaliser, je le sais très bien, mais écoutez, c'est un jeu du tutoriel. C'est pas vraiment mon jeu, alors ça me tente pas de personnaliser tout ça. C'est drôle, même là, où tu as décidé de ne pas faire de changement, on voit que c'est de toi. What? Ne pas d'amitié que j'ai pas fait de changement, vous voyez? Yeah, oh 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 oh, Offensive Coscopy est terminé! Youhou! J'ai terminé de programmer mon troisième jeu! Yeah! View, ce jeu, c'est de la bonté que William хотchar! Ce n'est pas un jeu que... Celui qui a dit ça et qui le nom de Son ? Non, je le sais très bien, il va toujours dire les trucs au négatif, mais quand même, voilà... Le jeu Offensive Coscopy est bien terminé. Il en a fallu des étapes pour y arriver C'est un long chemin que tu as parcouru Tu l'as dit bouffie Mais tu as prouvé qu'aucun problème ne pouvait te résister pour le bleu Bien 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 On va pouvoir ajouter Enfensif Cosmic à la liste de jeu Retournons au menu Oh Ouais J'ai réussi à terminer mon troisième jeu vidéo Créer le 27 novembre 2021 J'espère que vous voulez jouer à ça Parce que ça m'a pris du temps A faire ça J'espère que vous allez l'acheter à 59,99 Ah oui allez pour tout c'est avec tout pour cette vidéo J'espère que vous l'avez appréciée Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois Et ouais Je sais pas ce qu'est la prochaine fois que je vais jouer à ça Mais pour l'instant je suis ex-nu On va se la prendre tranquillement avec ce spa Si vous voulez soutenir cette chaîne Vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel Vous procurer non de cette histoire de fou Grâce à ce qui se trouve juste à bas de l'écran Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Blablabla Thank you very much for the support of your amigo Et surtout vous abonner à cette chaîne Pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo Et n'oubliez pas d'acheter mon jeu à 49,99 Thank you very much Bye bye Sous-titres par Juanfrance